Exclus. Eva Longoria, conflit permanent, ses confessions s'en filtrent sur la naissance de son fils. L'heure est à la confidence pour Eva Longoria. Dans les pages de votre magazine Closer à retrouver en kiosque le vendredi 6 septembre 2024. L'actrice se confie sur son rôle de mère et sa carrière. En effet, elle qui est à l'affiche de la Terre des Femmes. Une série qui fait la part belle au sexe dit faible, raconte comment elle a dû conjuguer avec Hollywood et ses obligations familiales. Comme elle le raconte en exclusivité, si y est-il arrivé de son fils Santiago Enrique Baston qui a bouleversé son quotidien. Quand vous devenez mère de famille, votre manière de voir les choses change du tout au tout. D'un seul coup, ce qui vous souciez depuis toujours ne vous importe plus. En revanche, certaines inconnues viennent soudain envahir votre quotidien. Confie la star. Selon ses dires, l'arrivée de son fils a bouleversé son existence et ses priorités. Désormais je prends la plupart de mes décisions par rapport à lui. Même si depuis quelque temps, j'essaie aussi de ne pas m'oublier, de ne pas trop m'effacer. De faire part des choses exclusivement pour moi, en continuant A avoir des projets et de grandes ambitions professionnelles. Assure Eva Longoria. En faisant le choix de passer derrière la caméra, l'actrice a ainsi mieux trouvé l'équilibre. Pourtant, ça n'a pas toujours été si simple. Lorsque j'ai donné naissance à mon fils, j'avais peur. De me retrouver dans une sorte de conflit permanent entre la volonté d'être à la fois Une bonne mère et une bonne actrice. Aujourd'hui, ce sentiment de culpabilité liée A ma volonté de poursuivre mes rêves professionnels a disparu. Je pense être la preuve vivante qu'il est possible de mener à bien à la fois sa vie de famille et sa carrière. Confie-t-elle Questionnée sur la réalisation de tous ses rêves, Eva Longoria conclut, « Ce serait extrêmement triste si j'avais le sentiment que c'était le cas. Je peux cependant être fier de mon parcours en tant que comédienne, productrice, réalisatrice et femme tout simplement. Il y a tellement de gens qui souffrent dans le monde. Je serais vraiment ingrate si je n'appréciais pas la vie que j'ai aujourd'hui. Ce serait totalement indécent.